hello les devs on se retrouve pour notre nouveau tutoriel et là on va attaquer du lourd on va commencer tranquille avec la correction de l'exercice très très simple ensuite on va voir les fonctions à retour qui sont assez simples à comprendre si vous avez bien compris les fonctions sinon vous retournez voir la vidéo précédente par contre après il y a les pointeurs alors ces pointeurs version c sharp c'est beaucoup plus simple si vous avez déjà fait du c ou du c++ par contre la compréhension du fonctionnement des pointeurs et de la mémoire est très importante il ya une théorie j'en remets une couche sur la pratique n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre des commentaires j'en profite aussi vous dire pour vous dire abonnez vous si vous aimez les tutos il va à nouveau y en avoir assez régulièrement en tout cas je vais tout faire pour et ensuite on va attaquer des choses déjà plus intéressantes et dès qu'on aura terminé avec l'objet on va peut-être faire des choses en rapport avec le web avec ses chars donc ça devrait être déjà un petit peu plus concret pour voilà je vous laisse avec l'intro on se retrouve juste après allez c'est parti pour la correction si à la fin de cette correction vous avez un doute ou quelque chose que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris ou pas compris du tout vous mettez un petit commentaire j'y répondrai avec plaisir et même si besoin j'en ferai une vidéo en attendant on va passer simplement à la correction donc première étape il fallait créer un tableau de 10 donc on va créer un petit tableau de 10 voilà de 10 donc ditop copilot doit m'entendre en plus de savoir ce que je veux écrire c'est impressionnant donc là on a notre tableau donc on peut faire notre tableau et donc là on a deux façons de faire notre boucle pour le remplir donc on a même trois façons la façon la plus la moins dynamique possible donc qui va vous cantonner à pas pouvoir faire 100 200 300 2000 ça va être ça vous allez faire bas 2 4 6 8 10 jusqu'à d'accord ce n'est absolument pas optimisé puisque le jour si on dit j'ai envie de tester avec 100 c'est pas vous amuser à écrire sans deuxième façon plus optimisé c'est de faire un fort int égal 0 i strictement faire à 10 i plus plus d'accord donc ça c'est la deuxième façon la plus optimisé problème c'est que si vous mettez 100 ici il faut pas oublier de mettre 100 ici si vous voulez pas avoir cette problématique vous pouvez très bien faire int tab lens par exemple 10 et de le mettre comme ça ça c'est un petit peu plus optimisé mais c'est oublié en fait que le tableau il a directement sa taille en fait donc on n'a pas besoin de ça tout simplement ok et donc là github copilot nous a dit c'est égal à i nous on veut pas que ce soit égal à i on veut que ce soit égal à i x 2 voilà et donc là vous avez votre tableau qui est rempli de 0 de l'index 0 à 10 avec les valeurs 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ok ensuite on passe à la suite donc on a dit on parcours et on relook à nouveau par deux et donc là en fait on va avoir un autre tableau on va pouvoir faire un fort un fort riche ou un un for off donc nous va partir sur le for each comme ça vous avez les deux syntaxes à côté donc là vous avez i et donc vous pouvez faire directement console.riteline 2i x 2 et donc là je vais faire un console.read je vais lancer notre petit programme et vous allez voir que je vais normalement avoir quatre ah il a plusieurs points d'entrée les petits malins d'accord il râle parce que j'ai pas configuré pour avoir plusieurs programmes on va effacer l'ancien code et on va faire run non forcément run il va râler ok voilà petite faute de frappe j'avais mis 0 donc il parcourait jamais c'est du live je fais pas les corrections à l'avance voyez bien voilà c'est humain de se tromper j'ai 10 ans d'expérience les boulettes ça arrive donc si vous avez des petites boulettes ne vous pensez pas nul ou impossible en incapacité de le faire ce n'est pas euh oui et donc ce n'est pas 10 alors voyez là j'ai l'erreur on a commencé à 0 au lieu de commencer à 2 puisque typiquement j'ai oublié que l'index commençait à 0 tellement c'est un réflexe pour moi donc ici ce qu'il fallait penser à faire c'est faire index plus 1 ici puisqu'en fait on travaille sur l'index ici comme on travaille sur la valeur et donc on va même changer i par value on n'aura pas le problème on relance le projet vous allez voir que cette fois on aura les bonnes valeurs allez kill le alors je n'ai pas de double écran donc c'est pour ça que des fois je fais des alt tables c'est une question de ne pas avoir l'habitude euh donc voilà donc là on a bien 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc jusqu'à 40 donc on se retrouve bien à voir le bon 7 donc je vous laisse ici la correction je vous la zoom comme ça vous avez toute la possibilité de regarder et donc on va passer au tutoriel alors avant d'attaquer euh les emplacements mémoires et le fonctionnement des emplacements mémoires on va d'abord faire les fonctions avec valeur de retour donc je vais profiter de l'exercice qui se prête bien au jeu justement d'avoir une fonction avec valeur de retour qui est euh ce petit morceau là donc vous avez ici donc votre fort euh avec simplement ici le calcul donc cette partie là peut être factorisée et elle peut être factorisée euh pour être vraiment très dynamique et je vais vous montrer comment euh et même avoir une valeur de retour donc là c'est assez intéressant c'est-à-dire qu'on va éviter d'aller passer euh des euh paramètres euh comme on va voir après euh par référence ou par valeur avec des accès mémoires qui peuvent être bizarres et parfois poser des problèmes dans le cadre de gros projets alors ici imaginons que je veuille factoriser donc le calcul donc je veux que le calcul soit factorisé quelque part je peux très bien faire public void euh calcul et donc je vais mettre ici int index et int multiplier euh et donc là ce qui se passe c'est que résulte je peux soit l'afficher mais je peux rien en faire puisqu'on est sur un type de retour void ici je peux lui mettre n'importe quoi je peux lui mettre un string un int un boole je peux même lui mettre n'importe quel objet qui appartient au framework comme delegate, directory, double, dat time, y'a pas de soucis euh et donc là je vais lui faire je veux dire bah ok je vais retourner le résultat en fait qui est un int et donc je vais pouvoir faire return result donc on va faire index multiplié par le multiplieur et je vais le mettre dans une variable et faire return result alors sachez qu'on peut même euh statique on peut même améliorer ça ou on peut directement retourner le calcul euh vu qu'on ne fait rien d'autre que ça ok et donc ici je vais pouvoir faire calcul de i plus 1 virgule comme on a vu tout à l'heure de il faut que je retire ça plus besoin des parenthèses et donc là on va lui envoyer i plus 1 et le multiplier et donc si je run vous allez voir qu'on a le même résultat que tout à l'heure ce qui va être assez intéressant à ce niveau là c'est que je peux changer le multiplier je vais mettre un multiplier à 4 euh apply changes run hop et donc on voit qu'on est passé à 80 et ce qui est encore plus intéressant c'est qu'ici je fais également une multiplication donc c'est pas parce que je fais un console pour write line que je ne peux pas utiliser calcul également là et donc je peux utiliser calcul ici en lui disant que je veux que ce soit value qui place et 3 par exemple et donc effectivement on se retrouve à faire notre calcul et à avoir quelque chose qui va être beaucoup plus dynamique que ce qu'on avait au début puisque calcul se gère de la multiplication et en plus si on avait fait une erreur ici ou si on voulait rajouter quelque chose et bien on pourrait le corriger en une seule fois donc c'est ça l'avantage des valeurs de retour c'est qu'on peut faire un calcul dans un contexte enfin un algorithme plus ou moins complexe à l'intérieur d'une fonction donc dans quelque chose de fermé et stable et renvoyer simplement une information pour qu'elle soit utilisée dans le programme général donc voilà à ce niveau là on va aller voir maintenant les accès mémoire et comment cela peut avoir un impact direct mais vraiment direct sur la façon dont on va écrire nos fonctions allez on entame un petit peu de théorie pour vous expliquer comment fonctionne la mémoire de manière très simple et qu'est-ce qui se passe quand on crée une variable à l'intérieur de notre programme qu'est-ce qui se passe en mémoire c'est très important justement pour comprendre le fonctionnement des paramètres dans une fonction alors là vous avez ce sorte de tableau vertical où vous avez ce qu'on appelle les adresses mémoires donc ils commencent toujours par 0x et ensuite un nombre de lettres et de chiffres indéfinis donc là pour simplifier j'ai fait 1 2 3 4 5 7 8 9 on s'embête pas avec ça donc ce qui se passe c'est qu'imaginons dans notre programme on fasse int num égal 10 et bien votre programme ce qu'il va faire c'est que par exemple il va choisir une adresse mémoire libre donc ici par exemple on a quelque chose de libre c'est la 1 il va mettre automatiquement 10 donc en fait vous allez travailler ici directement sur la valeur vous allez récupérer la valeur donc quand vous allez simplement changer 10 vers 11 ou vers 40 ou vers tout ce que vous voulez et bien ici on aura les changements adéquats directement ça c'est le fonctionnement de tout ce qui va être variable par valeur et donc les variables par valeur fonctionnent uniquement sur les types primitifs qui vont être int boule float string et etc etc voilà toute la liste que je vous ai donné dans un des tutos précédents donc là c'est assez facile à comprendre c'est que comme vous allez passer la valeur dans la fonction et bien il va simplement faire une copie ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ici si j'écris fonction avec un paramètre donc addition je ne sais pas ou change change et je lui passe int num a changer et que je fais num a changer égal 20 et bien en mémoire il va se passer que ça on va avoir une variable ici qui sera num a changer qui sera variable ça veut dire que elle va changer au fur et à mesure du temps donc ici on a l'avantage c'est qu'on le connaît ça va être 10 quand on va faire change de 10 donc num a changer est une nouvelle entité mémoire c'est quelque chose de nouveau dans la mémoire donc num ne sera jamais changé vers 10 par contre à l'intérieur justement de la fonction change lorsqu'on va faire est égal à 20 num va passer ici à 20 trop près d'accord ? donc ça c'est la version avec les primitifs assez simple d'utiliser problématique c'est qu'on va commencer à utiliser ce qu'on appelle des objets donc imaginons que j'ai un type qui va être défini on va faire ça de manière simple donc je vais avoir classe mon numéro on expliquera ça plus loin d'accord ? et on va mettre public int num égal 10 c'est juste pour vous expliquer donc à ce niveau là quand je vais lui passer dans la fonction fonction change et que je lui mets le type mon numéro c'est là ça va pas être drôle c'est qu'à ce niveau là lorsque je vais déclarer déclarer donc alors déclaration c'est pour vous éviter d'introduire les pointeurs qui n'existent absolument pas ces chartes n'existent pas euh donc par exemple je vais faire mon numéro euh non num égal du mon numéro donc ça c'est la façon de déclarer et bien ici mon numéro il va être ici donc on va dire celle-ci est libre donc mon num est là d'accord ? mais vous vous allez travailler par exemple sur une référence mémoire donc vous allez travailler sur au x 5 donc si je fais une flèche pour pas qu'on oublie tac ce truc là vous travaillez il est lié à ça donc à l'adresse mémoire ça veut dire quoi ? ça veut dire que ici si je m'amuse à changer mon numéro fois numéro est égal à 20 et bien vous allez automatiquement changer la valeur puisque vous n'êtes pas en train de travailler sur une copie mais sur une référence mémoire donc comme il a une référence mémoire il est capable de venir retrouver cette information là dans l'adresse mémoire 0x5 donc c'est ça la problématique des objets et c'est souvent ça le gros problème des personnes qui n'ont pas fait de cursus hyper classique c'est qu'ils ne comprennent pas ça et se retrouvent à faire des bêtises à ce niveau là et ça si vous voulez vraiment vous améliorer et comprendre comment ça marche vous devez aller faire du C, vous devez aller jouer avec les pointeurs il n'y a pas d'autre moyen voilà pour l'explication il y a également un mot clé qui va permettre de de tricher entre guillemets pour les types primitifs et ça je vais vous le montrer dans le côté pratique ça sera beaucoup plus visuel d'accord donc on va arrêter là pour la théorie je vais bien sûr reparler de la théorie pendant la pratique et s'il y a des questions les commentaires ils sont là pour ça allez je vous montre comment ça se passe au niveau de notre code donc comme vous le voyez j'ai déjà ma méthode ici public static void change qui prend en paramètre num a changé et j'ai mis ce qu'il faut au niveau des consoles pour avoir de l'affichage donc on va passer directement en mode debug et vous verrez le résultat à la fin donc vous voyez que là je vais avoir mon num est égal à 1 et qu'au niveau de l'affichage num est bien égal à 1 et qu'ici on lui passe bien num en paramètres mais comme je vous ai dit dans la théorie on est en train de lui passer une copie et pour vous le prouver je vais faire et commercial alors esperluet le vrai nom num et ça va me donner l'adresse mémoire et vous voyez que là l'adresse mémoire finit par bc50 on va rentrer dans le breakpoint suivant et je vais refaire pareil pour num a changé et vous voyez que ça a changé à bbf donc on voit bien que c'est plus du tout la même adresse mémoire il n'est plus en train de taper dans le même endroit dans la rame physique donc effectivement quand je vais changer ça je suis en train de changer autre chose et c'est pour ça que quand je vais continuer j'ai bien effectivement numé 1 numé 10 numé 1 c'est ça la particularité si on souhaite justement faire passer l'adresse mémoire et donc modifier réellement la valeur on a un petit mot clé en csharp qui s'appelle ref pour lui passer la référence donc l'adresse mémoire ici on va également mettre ref globalement c'est un petit peu le mot clé pour utiliser des pointeurs en csharp sans qu'on ait besoin de le gérer réellement c'est à dire que le framework continue de récupérer les adresses qui ne sont plus utilisées etc etc pour ceux qui ont fait du c ça évite d'utiliser des allocs réallocs ou des allocs free dans les langages plus récents et donc vous voyez on va refaire un coup de debug vous allez voir que cette fois l'adresse mémoire n'aura pas changé donc je vais faire l'adresse mémoire de num et donc c'est 36 da0 donc vous voyez qu'aussi qu'elle change entre chacune en fait à chaque fois qu'on va s'amuser à lancer le programme peut-être que l'adresse mémoire qu'on a utilisé ne l'est plus donc il va en utiliser une autre ensuite play et donc là si je refais num a changé on est censé avoir la même adresse est-ce que je peux faire un refresh alors num a il n'a pas voulu voilà donc il n'a même pas envie de me récupérer la noire donc donc là il n'a même pas envie de la voir puisqu'on est déjà en référence donc il la renvoie même pas et quoique j'ai peut-être fait non j'ai pas fait de fautes donc voilà et donc là on a num qui a changé et donc là on voit bien que c'est bien 10 puisqu'il m'a passé l'adresse mémoire on a bien vu qu'on ne pouvait pas y accéder puisqu'en fait il était déjà en mode pointeur et qu'ici l'immédiate windows elle m'a dit bah non tu peux absolument pas faire ça à cet endroit mais donc on voit bien qu'on a effectivement passé l'adresse mémoire et qu'on a bien tapé au même endroit donc on va stopper ça et donc la petite particularité avec les objets et c'est là où il faut faire très attention par rapport à tout ça c'est que si je fais un petit objet donc mon numéro numéro que je fais mon public donc public pour dire que je peux y accéder l'extérieur int numéro égale 10 et qu'ici je fais un gros copier coller on va enlever le ref et je vais faire ça d'accord hop on va faire ici mon numéro donc je vais instantier l'objet donc ça vous verrez tout en détail plus tard dans la chaîne vous inquiétez pas et je vais lui passer ici numéro 1 alors j'en profite pour vous montrer que je peux avoir exactement le même nom de méthode du moment que les paramètres sont différents on peut le faire c'est ce qu'on appelle une surcharge de la méthode surcharge par paramètres donc je vais mettre mon breakpoint ici celui ci nous intéresse plus réellement donc là celui ci on s'en fiche et on arrive ici et en fait on arrive ici numéro donc je vais faire de numéro c'est comme ça que je l'ai appelé pourquoi il n'a pas envie voilà donc là je peux même pas le récupérer je peux même pas récupérer le numéro de ce truc et malheureusement je ne l'ai même pas ici d'accord mais là vous avez bien numéro est égal à 10 c'est très intelligent ce que j'ai fait j'ai mis 10 également ici donc on n'aurait pas vu donc ok je peux pas récupérer des objets managés les adresses comme dans d'autres langages ce qui est dommage play voilà donc on est au niveau du numéro je vais faire play et donc là on voit bien ici que mon numéro c'est toujours 1 et celui ci c'est toujours le même et donc quand je vais faire suivant ici ce qui est fou c'est que si je reviens dans le main et bien il m'a changé à 10 ici pourtant j'ai pas encore quitté la fonction ça devient bien effectivement que quand on lui passe un objet on lui passe directement l'adresse mémoire ce truc là en fait vous ne travaillez qu'avec des adresses mémoires les informations qui sont à l'intérieur vont être copiées à énormément d'endroits et en fait lui c'est juste un sort d'agrégat d'adresse mémoire donc c'est ça où il faut faire très attention voilà on en a terminé pour cette grosse session elle est très complexe globalement les pointeurs c'est hyper compliqué il faut en général beaucoup de pratique et beaucoup de temps pour bien comprendre comment ça marche donc là surtout si vous avez un petit souci, compréhension ou quoi que ce soit vous posez des questions, je m'embête pas, je vous réponds c'est très très simple je vous refais d'autres vidéos ça y'a pas de soucis c'est complexe mais c'est la base pour éviter justement d'avoir des modifications dans le code j'ai rien fait quoi j'ai passé ça en paramètres c'est pas censé modifier et bien si ça va réellement dépendre de comment vous allez utiliser justement les paramètres et vous pouvez donc faire effectivement des bêtises et faire des modifs en tout cas là vous savez utiliser les fonctions dans toute leur on va dire couture, vous pouvez vraiment tout faire vous savez comment tout faire, vous avez les exemples sur la vidéo pour utiliser le ref et donc par la suite on en a terminé pour les bases réellement du C-Sharp, de l'algorithmie vous savez quasiment tout faire, maintenant il vous suffit uniquement de vous entraîner on va passer ensuite à la suite à une version intermédiaire avant l'objet on va parler des matrices, donc des tableaux à double dimension et d'autres petites choses, d'autres petites particularités des algorithmes qui vont potentiellement vous aider encore à améliorer vos algorithmes que vous auriez déjà développés voilà donc on en termine là pour cette vidéo assez costaud, ciao les devs à bientôt !